L'histoire du commerce et des paiements a évolué au fil des âges, du troc à l'âge de pierre jusqu'à l'invention de l'argent, les pièces de monnaie dès le 7e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, jusqu'au billet de banque 2000 ans plus tard en Suède. La banque centrale de Suède a récemment fait figure de pionnière en lançant une étude sur une éventuelle e-couronne. Mais c'est la Lituanie qui vient de poser sa pierre à l'édifice en lançant sa propre crypto-monnaie. C'est la première fois au monde qu'une banque centrale en est l'émettrice, son nom, le Elbicoin. Il s'agit avant tout d'une pièce numismatique qui commémore les 100 ans de l'indépendance de la Lituanie. Et nous avons pensé qu'en nous lançant dans ce nouveau siècle, peut-être devrions-nous essayer de faire le lien entre le monde physique et le monde numérique. Voilà ce que ça a donné. Ce Elbicoin est donc un jeton numérique et un objet physique à destination des collectionneurs. Il n'existera que 4000 de ces pièces de collection, ce qui en fait grimper la valeur. Et pour l'obtenir, il faudra d'abord acheter des pièces numériques. Leur nombre sera restreint lors de la première semaine, mais leur commerce sera illimité ensuite. La valeur d'un Elbicoin sous sa forme physique est de 19 euros 18 centimes. Cela renvoie à l'année 1918, celle de la signature de l'indépendance de la Lituanie. Les pièces que les gens pourront collectionner représentent les signataires de l'indépendance. Si vous accumulez au format numérique un président, un prêtre et un scientifique dans une combinaison donnée, vous pourrez alors acheter une pièce physique comme celle-ci. Jusqu'ici, la technologie blockchain à destination des collectionneurs se limitait au sport et au jeu. Nouvelle preuve que les règles ont changé en numismatique. C'est de Vilnius pour Euronews.